Safran a une histoire au Maroc qui est longue, 25 ans, et qui est une histoire heureuse, de croissance, de progrès, un entrelac de relations. Et le Maroc, que ce soit pour la réparation de nos moteurs, en partenariat avec la Royal Air Maroc, pour la fabrication de nacelles, pour le câblage et d'autres activités de haute spécialité, le Maroc est pour Safran un trésor et une source de partenariat inégalée. Aujourd'hui, un ensemble d'entrepreneurs, d'entreprises privées, françaises et marocaines, se retrouvent ici, à Rabat, pour relancer de manière importante ces efforts conjoints. Certains parlent de retrouvailles, très franchement, nous ne nous sommes jamais quittés. Et les entreprises, ces dernières années, ont continué à embaucher, ont continué à former, ont continué à exporter et ont continué à contribuer au développement du Maroc et à la prospérité de nos entreprises. Cela poursuivra sa croissance au Maroc. Notamment, nous avons annoncé récemment que nous allons augmenter de manière significative la capacité de réparation moteur que nous entreprenons en partenariat avec Royal Air Maroc à l'aéroport Mohamed V. Et nous avons, au-delà de ça, bien d'autres projets d'expansion dans le sillon de la croissance de l'aéronautique mondiale. Et je le répète, dans ce maillage mondial, le Maroc est pour Safran un trésor et un point d'appui très important. Bonjour Frédéric, Frédéric est une réponse sur la transformation de l'agriculture en termes d'infrastructure logistique. Pour cette transformation profonde de l'agriculture stratégique de long terme.